Un groupe de huit délinquants a agressé des touristes et en plus, ils s'en sont pris à une patrouille de gendarmes. Dans la voiture, deux jeunes qui font partie du groupe d'agresseurs. Les autres ont pris la fuite. Celui qui est allongé à l'arrière est complètement ivre. Christophe veut en savoir plus. Tout a commencé par une altercation entre jeunes à la sortie d'une discothèque pour un simple vol de casquette. Les agents de sécurité vitent des bords de l'argent. C'est un mec qui est en survêtement beige. Tout a commencé par une altercation entre jeunes à la sortie d'une discothèque pour un simple vol de casquette. Les agents de sécurité vite débordés préviennent alors les forces de l'ordre. Mais à leur arrivée, les gendarmes sont pris pour cible. Les agresseurs leur balancent ce qu'ils ont sous la main, des bouteilles d'alcool. Et dans leur fuite, ils dévalisent des touristes anglais. Ses collègues ont été agressés. Christophe prend l'intervention en main. Allez les gars, on y va ? Ils sont juste là. Un peu gros, avec un short. De toute façon, vous les reconnaîtrez les mecs. On y va. C'est parti. Allez les gars. Très bon sujet. Début de la traque des six fuyards. Christophe est sur la bonne piste. Bonjour messieurs. Des touristes suisses les ont vu s'enfuir. Ils sont partis de la forêt ? Ouais. Juste 100 mètres, 200 mètres là. Deux ? Un mince et un gros. Un mince et un gros ? Ouais. Ils ont traversé la route et puis ils sont allés à gauche. Un mince et un gros, la description correspond. Demande de renfort immédiat. On a rencontré un couple de jeunes qui apparemment ont rencontré les deux individus qui seraient partis dans la forêt. Est-ce que tu peux nous rejoindre ? Ok, vous pouvez y aller messieurs, je vous remercie. Donc vous m'avez dit juste à droite là ? Oui. Les renforts arrivent. Parmi eux, un des gendarmes agressés. Au bout d'un moment après c'est les maracas, ils passeront pas. C'est eux là-bas, c'est eux. Prends un véhicule, prends un véhicule, prends un véhicule. Les fuyards sont repérés en lisière de forêt. Allez, on y va tranquille. Pascal, va en dehors, va aller pousser là-bas. . Va au sol ! Au sol ! Va au sol, je te dis vite ! Va au sol ! Au sol ! Au sol ! Arrête ! Va au sol ! Arrête, j'ai rien fait et avance. 4 jeunes sont interpellés. Il en manque encore 2. Ça correspond ? Violence à réunion sur agent de la force publique. Moi ? Je t'ai balancé quelque chose, moi ? Moi, je t'ai balancé quelque chose ? Non, non. Moi, je t'ai pas balancé. Vous vérifiez à l'intérieur des sacoches. Vous leur virez les sacoches, vous vérifiez ce qu'ils en ont. Il y a quelque chose ou pas ? Je ne l'ai pas touché, ton collègue. Est-ce que vous avez du superférent sur vous, messieurs ? Non, rien du tout. Vous êtes venu comment ? Moi, je suis venu avec deux Anglaises que j'ai vu. D'accord, ok. Je vous le redemande. Vous n'avez rien de dangereux sur vous ? Non, rien, messieurs. Apparemment, par rapport aux collègues du DSI, ça correspond. Au moins, les deux là-bas, ce seraient ceux qui ont participé au caillassage sur les gendarmes. Donc, ça correspond. Calme-tête de ma mère, je n'ai rien voulu du tout. Le seul inconvénient, c'est que les collègues vous ont reconnu. Quel collègue ? Ah, tes collègues, ils m'ont recon... Tu ne me reconnais pas ? Tu ne me reconnais pas ? Ah, je reconnais. Moi ? Ah, lui, je reconnais. Et il y en a deux autres. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu reproches... Oui, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire ce que tu reproches. Mais tes canettes, tu ne les as pas vu voler ? Quelles canettes ? Tu n'avais pas une canette de la main quand tu as vu devant nous ? Ils n'étaient pas devant toi ? Devant nous ? Tu n'as pas cassé une canette devant nous ? Les gendars ne font pas qu'on se mêle des autres. Il ne fallait pas que tu te mêles de ce qu'ont fait les messieurs. Moi, ils m'ont accusé comme quand j'étais un vol de casquette. Moi, si je vole, c'est pour des banques que je vole. On a vu ça, ouais. Eh, les gars, rapprochez-les là. On va faire un coup complet. Charge-moi correctement, correctement. Qu'est-ce que vous êtes arrivé, monsieur ? Vous êtes tout jaune sur le pull. C'est pas de l'alacris, ça ? Si, je me suis fait gazer, là-haut. Ah, ben mince, alors ! Ah, mais j'avoue à votre collègue, déjà. Quatre plus les deux du parking, cela fait six. Il en manque encore deux à l'appel, ceux qui ont volé les Anglais. Pour Christophe, pas question de les laisser s'échapper. Les gars, ils sont partis dans les vignes, là. Regarde, là-bas. Ah, t'es à l'abri ! Ah ! Au sol ! Au sol ! C'est bon ? Qu'est-ce que tu vois ? Allez, on se voit ! Un de plus. Mais il n'a rien sur lui. Ni l'argent, ni les passeports dérobés aux Anglais. Il y a quelques sous. Bien, les gars. De toute façon... Je vais, je vais, je vais, je vais. Il me manque le mec qui... Regarde, regarde, regarde ! Eh ! Ton collègue, il est où ? Mon collègue ! Si tu nous dis pas où il est... Je vous promets, je suis tout seul, ça fait une heure. Ça fait une heure que je suis tout seul. Il faut balancer les trucs. Mais quel collègue ? Celui avec le servêtement beige, c'est lui qui a tout le rossel. Bon, je vais, hein. Ben, tu sais, c'est toi qui vas manger pour le rossel de vol. T'as été vu sur le vol. T'as été vu sur le vol. Quel vol ? Des Anglais. Donc, y a pas de problème, allez. Venez. Assieds-toi. T'inquiète, y a pas de souci. Le jeune homme nie tout en bloc. Peu importe, Christophe a suffisamment d'éléments pour l'interpeller. Il est emmené Manu Militari. Il n'a pas été pour rien. Vraiment, vraiment pas pour rien. Maintenant, on a tout. Voilà. De ce qu'on fait, il a manqué apparemment. Un ou deux. Ben, écoute, on va rester comme ça, hein. Tous les jeunes sont interpellés, tous, sauf un. L'homme aux pantalons beiges, celui qui a les passeports et l'argent des touristes. Mais pour cette nuit, les recherches s'arrêtent là. Monsieur, c'est pas correct d'avoir balancé du pass 6 sur la tenue d'un gendarme. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Un outrage ? Eh ben oui. Si vous savez, faut pas faire. Ok, c'est bien reçu. A tout de temps. Retour à la gendarmerie de Grimaud avec les 7 interpellés. Ils sont placés en garde à vue. Ok. Donc là, on va les transporter au Pôle de Santé pour les faire visiter en vue de leur garde à vue. On va le Pôle de Santé vous faire visiter en hôpital, en hôpital. Les 7 interpellés ont été auditionnés le soir même. Remis en liberté sur décision du parquet, ils seront convoqués prochainement par la justice. Les plus impliqués risquent plusieurs mois d'emprisonnement pour avoir agressé les forces de l'ordre. Le 8e homme, lui, court toujours. Il n'a pas été dénoncé par ses complices. Les plus grands, le 3e homme, lui, court toujours pour les mettre en hôpital, on va les mettre en hôpital. – Sous-titrage FR 2021